Le canon, il n'a pas de blague, ça fait mal. J'ai vu tout d'autres, les cinq balles sont arrivées. Et des fois, ça ne tient pas mal. J'ai essayé un drone. Je lui ai pas en paix en malade. J'ai une nouvelle cible à 580 ans. C'est incroyable, vous allez voir. J'ai un stade sur, j'ai un stade de stade, même, je regarde ça, c'est wow. Puis le lendemain matin, j'étais au volet de mon nouvelle carton. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Gaétan, je vous donne des nouvelles, quoi de neuf? Puis, comment ça a été la fin de semaine? Oui, ça a mal été. Il y a des bouts de bain été, d'autres bouts de ça a mal été. Mais voyons donc. Tu regarderas la vidéo, tu vas te reprendre. Ça n'a pas d'allure. Bon, clon. Ça ne va pas toujours bien, hein? Là, un an ou deux, j'ai fait une vidéo explicative comme de quoi que ça prenait 10 ou 15 balles avant qu'on groupe, tu sais, pour que le canon s'acclimate. C'est une fausse information que je vous ai donnée. Je m'en excuse. Un ami était à côté de moi, puis il m'a prouvé le contraire. Il m'a prouvé, ce gars-là, que le canon, il n'a pas besoin de s'acclimater. Il dit, quand la balle est bonne, là, il dit tout de suite, c'est bon. Hé, il a raison, je pense. J'ai fait un test d'enrugueur. Je te l'ai nettoyé au complet, là, bien belle, là. Je l'ai bien nettoyé. Je mets des balles là-dedans, puis je tire à 200 mètres, tu sais, dans mon petit cercle, là, de 1 et mouille. Figure-toi donc, les 5 balles sont allées dedans. Franchement nettoyé, le canon n'a pas graissé à rien. Fait que mon ami en tire ma raison, pas besoin que le canon s'acclimate quand c'est une bonne cartouche. Cette année, j'ai décidé de pousser la veine 2 au maximum, puis la 17, juste pour voir les limites qu'ils ont. C'est pour ça que je tire loin. Avec elle, bien, j'ai tiré super loin. Ça a bien été une journée. Puis, j'ai vu donc que le lendemain ou deux jours après, il y a un ami qui vient avec sa 17 à sa mère, puis il dit, je vais essayer de faire comme toi, de tirer dans la cible et dix coups. Je dis, ah oui, go, on essaye ça. On se met un côté de l'autre, il tire. Il ne réussit pas à toucher au centre. Il réussit à se toucher trois ou quatre fois, mettons, sur dix. Moi, je t'inconviens, je t'enligne ça, même affaire. J'ai touché trois ou quatre fois. Ça veut carrément dire, en jasant avec lui, mais c'est parce que ça veut dire que des fois, ça tire bien. À cause de la météo, de la température. Puis des fois, ça ne tire pas bien. Par la suite, il m'est venu à une idée, je vais vous battrer ça. Je me suis dit, pourquoi pas 0 TL à 411 verres. J'ai essayé ça, mais je m'y suis mal pris. Ça n'a pas marché à fin de compte. Je l'ai mis dans des étaux, puis je l'ai panté en malade, puis je pensais l'avoir ajusté à 411, tout à la bête. Mais il vantait, fait que le lendemain, il ne vantait pas. J'essaie, puis je touchais même pas à la cible. Mais j'ai compris en regardant une vidéo de Marc et Sam. Il explique une affaire bien importante, le 0. Il vient juste de faire la vidéo, l'ai vu tantôt. Il explique qu'il faut que tu sois identique pour tirer. Moi, je n'étais pas identique. J'étais dans des étaux fixes. Ce n'est pas le même que je tire. Il aurait fallu que je la 0, en appuyant, puis en tirant, comme je fais d'habitude. En tout cas, j'ai appris ça, là, que ça ne fonctionne pas. Mais je vais la refaire. Je veux la zéroter, mettons, à 411. Si je fais ça, j'ai regardé. Il me resterait des clics tirés à 585 facilement. En passant, j'ai reculé la cible de 555 à 585. Je me suis dit, vu qu'elle avait bien tiré la 17, je me suis dit, go, je peux aller plus loin. Puis j'ai fait un système, je vous bats ça, un système d'étage, avec plus de lumière capotée. Là, je vous montre notre nouvelle cible à 585. Je viens de finir de l'installer. Puis la grande, je prends le temps de la mettre au niveau, tu sais, quand on est dans notre lunette, là, on s'enligne avec ça, pour être certain. Là, ce qui est de nouveau, c'est que 3 étages, 3 lumières, je vous montre ça. Si on frappe le centre, il y a une petite lumière rouge qui allume là. Si on frappe L, il y a une lumière verte qui allume là. Puis si on frappe la grande en arrière, il y a 3 systèmes d'épais, je vous montre ça. Ça fait que le système, c'est assez simple. Il y avait une poutre en haut, ça fait que j'ai mis une chaîne de chaque côté. Ça fait qu'elle est complètement libre. Elle aussi. Il n'y a rien qui touche, puis elle aussi. Elle, c'est un chaff qui passe bord à bord des tuyaux. Ça fait que c'est vraiment intéressant, hein, le système, c'est pas compliqué. C'est que l'autre qui avait passé à ça, je l'ai juste amélioré un peu. Puis à l'autre bout, il y a la 742 que vous voyez. Mais si tout va bien, Claude, il parle d'en installer une là-bas, genre 600 que, on va voir, on a de la place. Ça va dépendre des branches. En tout cas, c'est le fun. Ça, là, est à 585 verges. J'ai fait un premier tir avec la 17H AMR à 585 verges. Figurez-vous donc le plomb, là, il est resté coincé dans la plaque d'aluminium. Là, je vous fais un gros plan pour vous le montrer. J'ai resté surpris parce que, à cette distance-là, il n'y a quasiment plus de force comparé à 411 verges. Je vous bâtre les deux. Là, on a la différence. C'est incroyable. Ah oui. Aussi, Claude est arrivé avec sa nouvelle carabine. Il a construit un chaussier capoté, bien lourd. Puis pour le fun, il s'est en venu avec le labrador, puis il voulait tester des balles tablettes. Il voulait tester ses balles qu'il avait rechargées le coexamen. Il a fait quelques tirs. Il joue bon de ça. C'est malade, le gros calibre, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais il ne recule presque plus. Avant ça, son gros calibre, il recule en malade. Mais là, vu que mes foules de poules, son épaule ne recule plus. Je remonte un petit bout de la vidéo pour vous expliquer. Vous allez voir. C'est malade, son gros calibre. Ça te rend malade, cette affaire-là. Il est fou. Oups. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sir Théry. Ça, c'est un gars en Europe qui s'est amusé à se créer un monopode lui-même sur sa rugueur. Lui aussi, il trouvait que la crosse en arrière était mal. Elle était lousse un peu. Ça fait que je vous invite à aller voir la vidéo de Sir Théry. Il montre ça, comment construire un monopole. Voilà ce que ça donne au final. Alors, bien sûr, il va falloir que j'ajoute le temps de tir. Je ne me rappelle plus le réglage que j'avais. Il rigole bien, ce gars-là, qu'apparaît à moi. C'est un chef. Bravo, Sir Théry. Aussi, j'ai fait des tests pour voir la cible bien loin. On a des problèmes à voir nos impacts quand on tirait à 555. On avait bien de la mesure. Puis là, vu que j'ai reculé la cible à 585, on veut aller plus loin. Et là, j'ai fait des tests un peu. J'ai essayé un drone. Un ami m'a prêté ça. Je l'ai installé. Puis j'ai réussi à regarder dans mon téléphone seulement. Je n'ai pas été capable de mettre l'application dans l'ordinateur. Ça fait que ça reste petit. Je ne peux même pas la grandir pour vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est trop petit. Mais je voyais bien dans le téléphone. Mais des fois, l'image venait saccadée. Il y avait des petits carrés. Mais ça se replaçait. Ça fait qu'un drone, si vous en avez un, c'est une solution pour se dépanner. Ça fonctionne. C'est bon. J'ai fait un autre test aussi avec le système Cadwell. C'est un ami qui m'a prêté ça. C'est des caméras qu'on installe par terre. Ça fait que c'est facile à installer. Il y a deux fils. On branche ça. Il y a un émetteur. Là, on s'en va où est-ce qu'on tire. Là, on met un autre trépied avec un autre récepteur, si on veut. Puis là, on peut le coupler dans l'ordinateur avec BlueStack, si vous ne connaissez pas ça. C'est un logiciel qu'on installe dans l'ordinateur. Puis grâce à ça, on peut télécharger des applications. Puis notre ordinateur devient comme une tablette, si on veut. Ça a été wow. J'installe ça, j'installe le Cadwell, je regarde ça, c'est wow. Là, je peux agrandir dans leur vie tant que je veux. Je vous fais une petite démonstration. Ça fonctionne bien. aussi, il existe d'autres systèmes. Je vous montre une image. Il y en a plein. Il y a le système Bullseye qui semble intéressant. Lui, quand tu tires, il y a une lumière qui flashe. Le trou, il se met à flasher pour savoir où est-ce que tu l'as eu l'implant. Capoter. En tout cas, ça a de l'air intéressant. Il y a d'autres systèmes. Vous pouvez aller voir. Je vous montre des photos pour voir les noms. Cliquez le nom sur Internet ou sur YouTube. Des fois, il y en a qui font la démonstration comment ça fonctionne. C'est intéressant. Aussi, mon ami Claude, il a eu sa trigger que j'avais commandé sur JARB aux États-Unis. En fin de compte, il a essayé de l'installer, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est moi qui l'a installé. Je lui ai dit, « Amène-moi ça, moi, de faire ça. » J'ai installé. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été compliqué. J'ai enlevé l'autre au complet et j'ai mis la nouvelle. J'ai dit, « Wow ! » Il en a testé ça pour le fun. Lui, il était à 2.2 longs. C'est vraiment léger, mais il est content qu'il dise qu'il a 100. Pour lui, c'était important. Il ne voulait pas qu'elle soit trop légère. Elle est juste parfaite. Il a fait des tests de balles, lui, avec des nouvelles sortes de cartouches. Ça a été incroyable. Le SD, les écarts de vitesse, il était bien court. On a resté surpris. Une nouvelle cartouche. Et aussi, on avait un autre ami qui est venu nous rejoindre. On lui mettait tout haut. Il a vérifié une cartouche qu'on ne connaît pas, une nouvelle. Il insère ça dans sa carabine. Il tire à 411. Il groupe ça dans le grain de même, les 5 balles, à 411. Wow! Là, on a resté surpris. On s'est regardé. Il est là. Ça ne se peut pas. Il a retiré 5 cartouches et il a groupé, mettons, dans le grain de même. À 411. C'est un quart d'EMO. Là, il n'y avait rien qu'une boîte. Il va essayer de la recommander. Je ne dis plus le nom des cartouches qui vont super bien. Mais c'est à faire ça que quand je le dis, que je n'arrive pas à l'acheter, il n'y en a plus. Ça fait que des fois, je suis victime un peu de mes vidéos. Il y en a gros qui me regardent au Québec, au Canada. Quand je dis une bonne balle, il n'y en a plus avant. Ils sont tous partis. Ça fait que les super bonnes balles, désolé les amis, on les garde pour nous autres. Aussi, sur elle, j'ai fait un bedding double. Ça a tellement bien fonctionné, le bedding en avant, grâce à Gabriel. J'en ai fait un autre en arrière. Je n'étais pas capable de n'en faire une au début. Mais là, j'ai soudé du fer et j'ai réduit le trou pour pouvoir faire un bedding. Fait que là, il va me rester à aller la réessayer. J'attends que ça sèche. Mais que lui, il soit zéroté à 411, ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, en fait, le passé, j'ai vu des chevraies. Ça m'impressionne. Je m'installe. Souvent, ce que je fais, le jour, je m'en vais où il y a un petit lac sur la terre ouest-ce que je tire, je m'installe là pour être au soleil, pour mes panneaux solaires. Là, je fais du montage vidéo. Deux chevraies qui sortent au loin, je les vois, je peigne le téléphone, je les fais un petit peu. Puis le lendemain matin, j'étais au volant de mon camion, je prenais mon petit café, je regardais dehors. Là, je vois un chevraie passer, même pas à 20 mètres. Il traverse bien tranquillement. Ça veut dire que les voitures, les vannes, ça les dérange pas. Tu fais bien de mettre des chevrailles, j'aime ça, moi. C'est vrai, toi que t'aimes ça, les chevrailles. Ah oui. Oubliez pas le petit pouce en l'air pour les clowns. Bon, ça conclut pas mal tout. Je vais faire d'autres tests, je vais tirer loin. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Je vais avoir une bonne surprise pour vous autres un peu plus tard. Bon, sérieux, etc. Sous-titrage ST' 501 sur l'écran. Sous-titrage ST' 501